Je m'appelle Pierre-Alexandre Rémy et j'ai réalisé pour le voyage à Nantes cette sculpture qui s'appelle Cour à travers, qui est une sculpture en acier et grès émaillé, qui fait partie d'une série d'autres sculptures qui s'appellent Eco-Okao. Celle-ci est la plus grande dans son envergure et dans son développement. Elle est composée de cinq noyaux en grès émaillé et se développe sur un peu plus de 15 mètres le long du cours. Donc la sculpture est toute en courbe et elle vient en contraste du plan du cours qui est complètement orthonormé. Il n'y a quasiment aucune courbe dans ce cours, si ce n'est le mouvement du général Cambron qui retire son épée. C'est le seul mouvement circulaire du cours. Même la végétation est taillée de façon paralépipédique. L'idée était de venir poser cet objet-là dans l'axe du déplacement et d'obliger le promeneur à se déplacer autrement, à ne plus aller droit mais tourner autour ou tourner dedans en fonction de ses envies. Donc d'avoir un autre regard sur le cours, peut-être moins regarder ses pieds et plus regarder autour. Et donc cette sculpture, je l'ai réalisée en atelier entièrement. J'ai réalisé le modelage des céramiques, la mise en forme de l'acier. La seule chose, c'est la cuisson et l'émaillage qui ont été faits chez un céramiste professionnel qui avait le four adapté pour pouvoir faire toutes les pièces d'un coup. Et le montage s'est fait avec quatre autres personnes qui ont été très importants pour les dix jours. Ça me semblait important de les citer. Donc voilà, c'est à la fois un travail solitaire et pour le coup, en finale, un travail d'équipe qui m'a permis de finir jusqu'à...